Depuis le début de l'année, de nombreux centres de tri et de collecte des déchets ont totalement arrêté de fonctionner. Conséquence, les déchets débordent, des grands bacs de stockage, occasionnant des odeurs noisées abondes et un impact sur la santé des populations. Le constat avec Franck Ouidrago et Frédéric Nitiema. Paspanga, dans la capitale Bruknaubé, le centre de collecte des tri et des déchets totalement débordé. Un véritable lieu d'immondice en témoigne les images. Des images qui parlent d'elles-mêmes. Complètement bouchées sous l'emprise des ordures, les déchets ici font office de marche d'accès à l'intérieur du centre pour ces ramasseuses d'ordures. Un scandale nauséabond dont nous vous épargnons par la magie de l'image et du son. Les rivérins, eux, en sont malheureusement confrontés. En tout cas ici, on souffle deux jours là. Les bacs qui viennent ramasser, ils ne viennent plus. Maintenant, les gens versent ça au hasard, en dehors même des cours là. Il y a des moutons pourris, ils viennent zéter. Souvent, nous même, on peut faire quelque chose là pour s'occuper ça, pour que ça ne sorte pas. L'odeur là, ne nous dérange pas. Donc, on se fatigue ici. Ou dit des ramasseuses d'ordures, la situation dure depuis janvier dernier. Quatre mois donc, que les bacs ici n'ont pas été évacués. De quoi mettre à mal leur gaine pain. Avant le coin était bien aménagé, eux, nous venions déverser les ordures sans souci. Il y avait des bacs à ordures également. Nous ne comprenons donc pas pourquoi c'est devenu ainsi. Là où nous partons pour déverser nos ordures, nous sommes victimes d'injures et bien d'autres mots inamiques de la part des rivérées. Nous ne savons plus que faire. Aidez-nous car ce n'est pas facile. Bientôt, c'est la saison pluvieuse. Et si rien n'est fait pour assainir les lieux, les ordures risquent de trouver refuge dans le bas-fond où le barrage des Tanguyens se dit à proximité du centre. Les ordures ici ont été transportés du centre par les eaux de ruissellement. L'arrêt de l'évacuation des déchets est visiblement un problème que connaît bon nombre de centres de collecte des tris de la ville de Ouakadougou. Ce bac au centre de Kruendou n'a plus connu de mouvement depuis décembre selon les gestionnaires. Difficile situation que ces hommes peinent à raconter. Ça l'été, là, on ne l'amène pas, nous ne comprenons même pas, on ne peut pas faire convocation ni rien. On travaille à l'été. Le 5 janvier, nous, on a là, on travaille, on ne paye pas. On dit à tout le monde, si tu veux, il faut partir, si tu ne veux pas, il faut rester. Mais nous, on n'a pas bougé. Même son de cloche au centre de collecte des tris de Arbiya, au quartier Tanguin, l'agent pointeur ici travaille à éviter le débordement. Pour éviter le grand chaos, il faut que je ferme les portes pour les laisser minimes, pour que les hommes qui viennent, ils n'ont pas de solution et qu'ils viennent mettre. D'ici là, ça se peut qu'ils vont ramener les bacs et que moi-même, je vais essayer de ramasser ça pour mettre. Au niveau des contrats annuels, ça a été dessiné, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a eu des arrêts avec des sous-traitants qui j'ai réveillé avec, voilà, c'est à partir de là, donc ça ne nous concerne pas. Une résiliation du contrat entre l'opérateur chargé de l'évacuation des déchets et la mairie de Ouagadougou serait donc à l'origine de cette situation dans les différents centres selon les travailleurs. En attendant un nouveau contrat, il faut donc vite trouver une solution, car l'installation de la saison des pluies arrive à grands pas. Et il faut éviter Ouagalais d'être confrontés à des maladies par certains qui courent.